J'ai gagné ! Va te faire en plein trépidé ! Dark Angel il sort ! Il sort chez AMGM ! Mais c'est bien ! Pour finir, je m'excuse d'avance de la chronique empoisonnée qui suit. Mais il est des perversions cinématographiques qu'on ne peut passer sous silence, surtout quand les éditeurs DVD te les balancent à la va-vite en espérant que personne n'en parle. C'est raté ! Le nulissime Dark Angel avec Dolph Lundgren ! Débarquant DVD et fait partie de ses plaisirs coupables absolument indéfendables, il faut au moins avoir vu une fois dans sa vie pour comprendre à quoi nous autres cinéphiles trentenaires avons été exposés. Navé incommensurable tourné en 1989, Dark Angel a été réalisé par Craig Baxley, ancien responsable des cascades sur l'agence tout risque, devenu poulain de l'écurie Joel Silver qui le mettra aux commandes de l'hilarant Action Jackson avec Carl Weathers. Incapable de redonner du souffle à la carrière de l'acteur, ils vont ensuite tenter de booster celle du géant Dolph Lundgren qui vient quand même d'enquiller coup sur coup ces monuments de la série Z made in années 80 que sont les maîtres de l'univers, le scorpion rouge et la première version de Punisher encore dans les mémoires de tous les cinéphiles dérangés. Avec Dark Angel, Dolph a compris que les gros bras c'était fini, capote, game over et qu'il devait se la jouer bon acteur pour rivaliser avec le petit Bruce Willis, nouvelle icône du cinoge d'action qui venait de cartonner l'année d'avant avec Die Hard. Persuadé de ses talents d'acteur, il tente donc un pur rôle de composition, celui d'un flic désabusé au cerne marqué et à la dégaine fatiguée qui a des problèmes avec sa copine et à qui on impose un collègue coincé incarné par Brian Benben, futur star de l'excellente série Dream On. Mais voilà-t-il pas que nos deux policiers qui ne saiment pas mais qui vont quand même finir par se faire des toutous sous la douche vont se friter contre un dealer de l'espace, attiffé comme un catcheur ridicule et planté sur une paire de semelles compensées monstrueuses qui le font bouger comme un travelot du bois de boulogne. Mais je vous rassure, cette comparaison douteuse est le fruit du lavage de cerveau que procure le film sur tout spectateur normalement constitué. Bourrin au point d'être destiné aux bouseux du Texas abreuvés à la bière, Dark Angel est un monument de vulgarité homophobe, Dolph Oongren balançant 40 fois le mot pédé à un entourage admiratif de la cojonesse attitude qu'il véhicule avec une frime atterrante. Si t'aimes les duracuirs qui sont pas des gonzesses, les actrices aux brushing ridicules, les méchants aux sourires niais qui n'arrêtent pas de dire « Je suis venu en paix ! » et les mises en scène foireuses tournées dans un hangar désaffecté vient vite rejoindre l'amicale toulousaine des amateurs de Dolph. Ça vaut pas Steven Seagal, c'est clair, mais ça t'assure quand même une soirée de franche rigolade. On l'a loupé ? Non, 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 non ! Je l'ai là ! Je l'ai ! Chiote ! Ni m'énerver toi ! Allez, tire-toi ! Tire-toi ! Tire-toi ! Tire-toi ! Tire-toi ! Tiens ! L'étoque dans ta gueule espèce de blondasse de... Merde ! On se casse ! Sous-titrage ST' 501